Salut à tous, il y a peu je vous avais expliqué que les biographies et moi ça faisait pas vraiment bon ménage. J'arrivais pas à trouver une biographie qui vraiment me passionne. Parce que pour moi il y a toujours un moment où tu t'ennuies un peu dans une biographie parce que la vie d'une personne c'est pas toujours des aventures, des aventures, des aventures, il y a forcément des moments aussi un peu plus calmes, encore heureux pour eux. Pourtant il y a quelques années j'ai pris la décision d'acheter un livre de cette catégorie. Livre qui était d'ailleurs en train de prendre la poussière derrière moi. Vous vous demanderez sûrement mais pour quelle raison si tu n'es pas vraiment fan des biographies quoi. Et bien en fait j'avais vu un film qui était absolument incroyable et à la fin j'ai vu tirer du livre de l'histoire vraie 2 et là j'ai fait ok toi je veux lire son livre, toi je veux savoir ce qui s'est passé. Parce que même en voyant le film, il manque forcément des détails, on le sait tous. Donc j'ai laissé ce livre un peu prendre la poussière sur mon étagère il y a quelques semaines, j'ai fait regarder le film à ma mère. Et je me suis dit ça y est, c'est le moment, faut que je me lance dans cette biographie. J'étais sur le bon mood ! Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de Lion de Saru Briarly aux éditions City et c'est traduit par Christophe Cook. C'est un jour comme un autre dans la vie de Saru, 5 ans. Après que son frère lui ait donné l'ordre de ne pas bouger du banc à la gare, Saru commence à trouver le temps un petit peu long. C'est normal, il a 5 ans, il a envie de s'occuper un petit peu. Il prend donc la décision d'aller chercher quelques pièces dans un wagon, dans un train qui était à l'arrêt. Il monte dans un wagon, il va chercher ses pièces, il se réveille le lendemain matin et il est dans le train quoi. Mais le train est en marche. Il finit par atterrir dans la grande ville de Calcutta. Il a 5 ans, il est sans papier. Il ne connaît pas le nom de son village, il ne connaît pas le nom de sa famille. Et il est tout seul bien évidemment. Vraiment tout seul et personne ne l'aide. Après d'horribles aventures dans les rues de Calcutta, il finit par être récupéré par un orphelinat puis ensuite adopté par un couple d'Australiens, les Briarly. Saru grandit dans une famille aimante en Australie mais il lui manque quelque chose. En fait, il pense toujours à sa famille biologique et il veut les retrouver. Seulement voilà, quand il s'est perdu, il avait 5 ans, ses souvenirs ne sont pas top top. Il va passer des années à scruter des villages, des villes en Inde sur Google Earth dans l'espoir de retrouver son village et du coup sa famille. Et un jour, le miracle se produit et Saru part donc pour un long voyage pour retrouver l'essaiant. Je sais que d'habitude les couvertures, films, séries, tout ça, ça ne donne pas vraiment envie mais je vous assure qu'en ayant épluché toutes les couvertures possibles dans tous les pays possibles de Lion de Saru Briarly, j'ai sûrement la plus jolie couverture entre les mains. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai vu certaines couvertures, je ne me serais même pas retourné sur le livre. Au premier plan, on peut voir un moteur de recherche et au deuxième plan, le personnage de Saru parce que oui, ce n'est pas le vrai Saru Briarly sur l'image mais d'Eve Patel qui l'interprète dans le film Lion. Ce film là, si vous ne l'avez jamais vu, il est incroyable. Esthétiquement, je trouve cette couverture beaucoup plus épurée que toutes les autres que j'ai pu voir. Mais par contre, il y a un truc qui aurait pu être évité par la maison d'édition et qui est quand même assez ironique. Je trouve quand même que c'est une erreur qui aurait pu être notée et personne ne l'a relevé et c'est quand même assez fou. Dans le livre, à un moment, Saru Briarly nous parle d'une photo qui a été prise de lui à son arrivée en Australie, vraiment quand il est sorti de l'avion avec sa petite barre de chocolat dans la main. Il nous dit voir la photo de la couverture. Ah bah c'est à dire qu'en fait, sûrement sur la couverture d'origine, mais la maison d'édition française va la décider autrement. Donc du coup, quand tes lecteurs, t'as l'air un peu con. Du coup, j'ai été voir la couverture de base, bien évidemment, pour voir de quelles photos Saru Briarly parlait dans son livre. Mais c'est vrai que même si la couverture est épurée, même si elle attire l'oeil quand même, Dave Patel, énorme charisme. Ce petit détail avait peut-être son importance du coup. Comment je suis tombée sur le film Lion ? Et bien tout simplement, en 2016, j'ai fait ce que j'appelle la roulette des films. Je vais seule au cinéma parce que j'aime. Elle est seule au cinéma. Je fais défiler le catalogue des films qu'il y a dans le cinéma et je prends un film au hasard. Voilà, c'est mon doigt qui décide. Pour le moment, cette technique fonctionne à chaque fois. J'ai découvert quelques petites pépites comme Détroit, le secret des Marrowbone. Vraiment, je suis très contente de cette technique. Et du coup, j'ai pu également découvrir Lion que j'ai totalement adoré, qui m'a chamboulé, qui m'a... Wouah ! Déjà, j'adore Dave Patel parce que je suis une grande fan de Skins. Donc, le voir plus grand, plus mature, plus charismatique, on va pas se mentir, il avait aucun charisme dans Skins, que là, le charisme est là. C'était une facette de cet acteur beaucoup plus touchante et mature que je ne connaissais pas. Je peux pas vous montrer à quel point j'ai pleuré, mais pour vous donner une petite idée, je pense que j'ai pleuré les trois quarts du film. J'ai été totalement chamboulée, éclaboussée par un flot d'émotions. Et du coup, après ce film, j'ai immédiatement décidé d'acheter ce livre. Je trouvais l'histoire tellement folle, tellement incroyable, et je sais très bien, quand je vais voir un film, voilà, qui retrace un livre, qu'il faut lire le livre parce qu'il manque des détails, qui peuvent être parfois importants. Et là, je suis contente de l'avoir fait parce que, effectivement, le film Lion est une pépite. Il est incroyable, mais le livre l'est tout autant. J'ai attendu quand même quelques années pour le lire, mais en fait, je ne regrette pas. C'est comme ça que je lis. Je lis par instinct et là, je me suis dit, voilà, c'est le moment de me lancer dans Lion. Très contente. Donc, on peut dire que le miracle s'est produit. J'ai été conquise par une biographie. Qui l'eut creux ? Saru Briarly, il a une écriture simple, accessible et vraiment, elle brûle de sincérité, son écriture. On ressent vraiment chaque petite émotion. C'est un plaisir à lire parce que c'est un livre qui ne manque pas d'action, ni d'authenticité, parce qu'il raconte clairement son parcours et c'est un parcours vraiment ô combien chaotique. J'ai ri, j'ai pleuré beaucoup, j'ai été épuisée d'imaginer, mais rien que d'imaginer, un enfant de 5 ans vivre tout ce qu'il a vécu. Je voyais très bien ce petit garçon se promener dans les rues immenses de Calcutta en train de chercher sa famille. Et je ne préférais même pas penser à la détresse de sa maman qui a attendu pendant des jours et des jours que ses fils reviennent à la maison. Oui parce que Goudou est aussi porté disparu, je précise. Et je trouve ça très beau aussi qu'il n'ait jamais perdu espoir malgré tous les événements traumatisants qu'il a vécu. Il n'a jamais perdu espoir de revoir sa famille, de revoir son village. C'est quand même incroyable. L'histoire de Saru, elle est folle. Il est adopté par des Australiens. Il vit à l'autre bout du monde. Il décide de rechercher sa famille avec ses souvenirs et Google Earth. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la détermination du mec. Ça va lui prendre des années avec des souvenirs quand même assez flous. Et ça aurait pu ne jamais, mais ne jamais aboutir. J'ai été profondément impressionnée par la ténacité de ce petit garçon de 5 ans qui a quand même vécu tout seul pendant un bon petit moment dans les rues de Calcutta à se débrouiller par lui-même. Et j'ai été littéralement foudroyée par tout ce qu'il a dû traverser et qui n'était absolument pas normal. Dans ce livre, il parle d'adultes qui kidnappent des enfants de jour comme de nuit, de la famine, de la pauvreté du pays, de la saleté, du nombre incalculable d'enfants abandonnés ou qui crèvent de faim dans la rue. Vraiment, ce livre, si vous êtes sensible comme moi, il va vous arracher le cœur. Saru, à 5 ans, il a un courage incroyable. C'est totalement admirable. Et d'ailleurs, moi, quelque chose qui m'a marquée, c'est le fait qu'il n'ait jamais oublié tous les gens qui ont pu l'aider. D'ailleurs, à un moment, il parle d'un SDF qui lui a sauvé la vie deux fois et qu'il n'a jamais remercié parce qu'à 5 ans, tu as un peu peur de ce qui t'arrive, surtout vu son état à lui. Et il explique que quand il est retourné à Calcutta et qu'à chaque fois qu'il va à cet endroit, il ne peut pas s'empêcher de penser à ce SDF et à quel point il lui doit énormément. Les conditions dans le premier centre où est accueilli Saru sont dignes d'une prison. Et il explique que lui, il s'estime extrêmement chanceux parce qu'il ne lui est rien arrivé de traumatisant, de vraiment méchant là-bas. Par contre, il parle de son frère parce que les Briarly ont adopté un deuxième enfant qui venait du même endroit que Saru et c'est Mentosh. Et Mentosh a vécu des choses horribles qui le marqueront à jamais. Dans ce fameux centre, vous allez énormément pleurer en connaissant tous les détails de la vie de Saru, mais il n'en oublie pas d'ajouter une petite touche d'humour. Il parle de sa joie d'avoir été adopté par les Briarly, à quel point ce sont des parents aimants. Il parle aussi de Madame Soud, qui est la dame qui l'a fait adopter du coup par les Briarly, avec qui il a gardé un lien extrêmement fort. D'ailleurs, leur relation est juste. D'une douceur incroyable. J'ai beaucoup ri en réalisant le choc des cultures que ça allait être pour Saru quand il allait arriver en Australie. Et il y a des trucs auxquels je n'avais même pas pensé, mais je me suis tapé mes meilleures barres. Il y a eu des situations vraiment hilarantes et les parents ont parfaitement géré la situation. On sent que ce sont des personnes vraiment bienveillantes. Et d'ailleurs, il parle un peu du parcours de ce couple très atypique, parce qu'eux étaient capables d'avoir des enfants, mais ils voulaient adopter des enfants parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait déjà bien assez sur cette planète. Et ça a été un chemin extrêmement, extrêmement compliqué. Mais ils étaient déterminés à aimer chaque personne qui passerait leur porte. Et ça, c'est juste génial. Avec Saru, vous allez voyager. Vous allez vous prendre une sacrée claque par ce petit garçon de 5 ans. Parce que moi, vraiment, ce que je me suis dit, c'est que si à 5 ans, j'avais été dans sa situation, je serais morte, en fait. C'est-à-dire qu'il a un instinct de survie incroyable. Je pense littéralement que c'est impossible de rester de marbre face à ce récit. Vraiment, il est choquant, il est bouleversant, il est incroyable, il est fou. Ça fait énormément réfléchir. Et moi, je suis toujours bluffée par sa ténacité pour retrouver Goudou, son frère, pour retrouver sa famille, pour retrouver d'où il vient. Des années de travail, des années où il a passé son temps à chercher les membres de sa famille, à chercher, à retrouver une trace d'eux. Parce que rien, vraiment rien, ne pouvait vraiment lui dire « Ben voilà, ils sont toujours là. Ils sont toujours dans ce village. » Ils ne pouvaient pas le savoir. C'était vraiment au kit ou double. C'est une histoire atypique, percutante. Je ne peux que vous le conseiller. C'est un énorme coup de cœur. On peine à croire que c'est réel, tant sa vie est folle. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada